C'est devenu une tradition pour le ministre conseil spécial du président de la République et directeur général de l'agence UAN-Niger 2019 d'être sur le lieu à chaque fois que débite une formation des agents du protocole. Pour celle-ci, la quatrième du JAR, ils sont plusieurs jeunes issus de tous les horizons, recrutés exclusivement sur la base de leurs compétences auxquelles s'ajoutent les agents du protocole des gouvernorats du pays qui sont concernés. Pendant deux semaines, ils auront un renforcement des capacités et le ministre Mohamed Seidel Mokhtar a tenu à être là pour les encourager mais aussi leur faire part de la nécessité et de l'importance de cette formation au regard de la complexité du travail d'agent du protocole. Nous voudrions avoir des gens qui savent accueillir, qui savent gérer un événement, qui savent gérer les étrangers, qui savent comment leur faire plaisir et comment rendre leur séjour agréable. Et je suis convaincu que, avec vous, ça peut aller. Vous avez découvert comment c'est difficile ce métier-là. C'est un métier difficile. Parce que tout simplement, dans le protocole, chacun a sa place. Il veut être à cette place-là. Si vous ne le mettez pas à sa place, il n'est pas pendant toute la cérémonie. C'est aussi un événement, quand vous avez des activités, chacun veut être à la meilleure place, même s'il n'a pas le droit. Il veut être là-bas. Là où il y a les présidents, il y a où les ministres, tout le monde veut être là-bas. Les bonnes tables, tout le monde veut être là-bas. Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui est régime à cette table-là. Donc, c'est à vous de gérer. C'est à vous de mettre la dose de courtoisie, la dose de diplomatie, pour que ça se passe dans des concourses. Les participants jugent la formation satisfaisante. Ils se disent aussi aptes et outillés à faire face à tous les défis qui se poseraient au protocole pendant le sommet. Il faut dire que ça a été une très belle initiative pour l'agence UA Niger 2019 d'associer les protocoles des régions. et cela nous a permis vraiment de partager toutes les expériences que nous avons vécues avec les autres et d'avoir davantage de rudiments pour pouvoir faire notre travail comme ça se doit. Pour moi, c'est une forme de renforcement de capacité. Donc, en plus de ce que nous avions au quotidien connu, il y a des données nouvelles qui nous ont été dispensées. Et franchement, je profite pour féliciter les formateurs. Et vraiment, nous avons acquis beaucoup de connaissances relativement à ça, tant au plan théorique qu'au plan pratique. Nous nous sommes vraiment familiarisés avec pas mal de techniques et de la pratique aussi en matière protocolaire. On nous a formés et vraiment, nous pouvons dire que c'est très bien et nous sommes très satisfaits de ça. En tout cas, c'est une formation qui a beaucoup mis l'accent sur des aspects pratiques qui nous ont véritablement outillés pour dire que le Niger est prêt, véritablement préparé pour accueillir cet événement d'une envergure internationale et qui va faire rayonner l'image du Niger. Notons que cette formation est assurée par des formateurs nigériens formés par l'Héroïm du Maroc dans le cadre de la préparation de la 33e conférence. Au total, ce sont quelques 350 agents du protocole qui seront ainsi formés afin d'assurer convenablement les services du protocole lors de la conférence.